Qu'après un conseil de ministres élargi, consacré au Covid, une réunion avec la coordination, l'organisation d'une séance de travail avec les districts élargie aux maires et aux préfets, et après concertation avec les éléments, nous prenons à compter de ce jour les mesures suivantes. Obligation du port du masque et respect strict de la distanciation physique dans tous les lieux publics, y compris dans les véhicules, les taxis, les magasins, les établissements publics et privés. Couvre-feu sur l'ensemble du territoire de 20h à 5h du matin. Fermeture totale de toutes les mosquées et autres lieux de culte, et interdiction de tout regroupement religieux, culturel ou bachoulienne. Interdiction de cérémonie de mariage et de cérémonie religieuse. Fermeture de marché à partir de 16h, les jours ouvrables, et le dimanche, jour de nettoyage et de désinfection. Fermeture des plages. Les écoles, les collèges, les universités restent pour le moment ouverts. Mais étroitement surveillées et suivies au quotidien par les scientifiques qui, en collaboration avec les responsables des établissements, aviseront des mesures à prendre en cas de nécessité. Le Mouftora précisera les modalités de la toilette et de la prière mortuaire en cette période particulière dans le respect du culte et de la dignité des défunts. Je salue et je remercie les communautés dans les Trois-Îles qui ont déjà anticipé reçu ces mesures et pour lesquelles le gouvernement a pris toutes les dispositions pour les accompagner dans le respect strict de ces mesures locales. Mes chers compatriotes, je mesure les difficultés que nous allons tous rencontrer du fait de ces mesures, mais nous n'avons pas d'autre choix. C'est la seule façon de nous en sortir car la santé et la priorité absolue et passent avant toute autre considération. Le gouvernement fera tout ce qui est en son pouvoir pour accompagner tous les secteurs sociaux et économiques qui seront affectés économiquement et financièrement par ces nouvelles mesures comme il l'a fait lors de la première vague, afin de limiter autant que faire se peut leur impact négatif sur notre économie et la vie quotidienne de notre population. Cette deuxième vague s'est propagée rapidement en raison du relâchement des mesures barrières et du scepticisme ambiant quant à la réalité de cette maladie. En effet, nous avons rélevé durant cette deuxième vague de nombreux dysfonctionnements dans la gestion de ce Covid. Et c'est pourquoi la coordination de la lutte contre le Covid, d'abord placée au niveau du ministère de l'Economie, puis transférée au niveau de la Santé, sera désormais placée sous l'autorité directe de la présidence de la République. Désormais, aucun écart qui risque de mettre autrui en danger par le non-respect des mesures barrières et du protocole du lavage de nos morts de l'enterrement ne sera toléré. Et j'ai demandé à ce que les forces de l'ordre s'assurent que ces mesures soient respectées de la façon la plus stricte possible. Des erreurs ont été commises, certes, mais elles ne doivent pas non plus occulter le travail remarquable que les médecins et personnels de santé font aujourd'hui pour sauver des vies et protéger notre pays. Une attention particulière sera désormais portée sur la gestion des centres d'isolement. Le gouvernement y consèquera tous les moyens nécessaires et conséquents pour leur bon fonctionnement. Toutefois, aucun manquement ni écart ne sera ni toléré ni pardonné. Les médecins, les personnels médicaux, les forces de l'ordre, les bénévoles qui consacrent leur temps et qui ont fait d'immenses sacrifices pour soulager et guérir, seront encouragés et soutenus. Et je voudrais d'ailleurs leur renouveler encore une fois nos remerciements et nos encouragements. Je remercie également nos autorités aéroportuelles pour les efforts déployés afin de répondre aux noms, notamment en sanitaire, qui ont permis le classement très honorable de l'aéroport de Haya au niveau international. Mes chers compatriotes, je voudrais, avant de conclure mon discours, dire toute mon indignation quant aux propos inacceptables visant à jeter le discrédit sur notre pays et inciter à la panique dans une situation déjà difficile. Je voudrais leur dire que l'heure est à la compassion, à l'entraide mutuelle, à la solidarité, plutôt qu'à la provocation et à la désinformation. Les cœurs sont déjà assez éprouvés par cette nouvelle vague qui semble plus préoccupante que la première. Alors soyons humains, soyons solidaires, soyons responsables. Mes chers compatriotes, protégeons-nous, respectons les mesures barrières, n'hésitons pas à nous faire détecter en cas de symptômes. N'ayons ni peur ni honte, car c'est une maladie, comme les autres, qui sévit dans le monde entier. Je sais que je peux compter sur votre compréhension. Comme d'habitude, votre accompagnement, votre coopération habituelle, ne se donnent pas à la panique. restons à l'écoute des scientifiques et du monde médical. Restons à la maison quand il n'est pas nécessaire de sortir. Qu'Allah, le Tout-Puissant, bénisse notre pays et nous prétige. Incha'Allah, je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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